... Absolument, c'est de décloisonner, sortir des silos et faire en sorte qu'on sorte de l'entre-soi. ... Il est clair qu'il y a une méconnaissance au plus haut niveau, voire même à des niveaux intermédiaires, de cette formidable énergie qui existe dans les territoires. Et que l'on ne connaît pas assez bien. Absolument, le décloisonnement c'est précisément de faire appel à la transdisciplinarité. Donc dans un territoire, il y a à la fois la dimension culturelle, la dimension économique, la dimension sociale, la dimension sportive, toutes les dimensions sont à l'œuvre. Et donc l'idée c'est de les faire cohabiter, de les faire se rencontrer. L'espace Madest France, c'est un centre de culture scientifique et technique, comme l'on dit, un CCSTI. Et maintenant dans le cadre de la nouvelle région, nous sommes quatre. Mais l'originalité de ce centre, c'était déjà d'avoir mis l'accent sur les territoires. Et moi je suis venu ensuite dans un processus de retraite active et créative, en complément et je dirais en infusant encore davantage cette notion territoriale et cette notion de créativité dans les territoires. On utilise quelques règles assez simples. Une, c'est de faire des rencontres inattendues. La deuxième, c'est de susciter des débats un peu contradictoires entre des gens qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer, de prendre des thèmes, de les creuser avec des regards très croisés. Par exemple, la prochaine table ronde, c'est sur les monnaies locales. On a à la fois un humismat, un atelier monétaire du XIIe siècle et quelqu'un qui vient nous parler des crypto-monnaies. Donc on va du Coris, le coquillage qui était la base, à la crypto-monnaie d'aujourd'hui. Oui, et puis la ruralité, c'est le territoire, c'est l'espace, l'espace géographique. Et donc forcément, y compris une ville, une métropole, a besoin de travailler avec son espace le plus proche possible. Sous-titrage Société Radio-Canada